Salut ici Alex de Bidgenius, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je voulais te montrer un peu comment mixer des voix, comment gérer un projet avec des voix donc pour mixer et créer un morceau entier. Donc ici j'ai une commande de mix d'un client donc qui m'a demandé de mixer un de ses projets donc là j'ai un sens je me suis dit ça serait intéressant de te montrer comment mixer les voix donc là je montre un peu les bases parce qu'après c'est un sujet assez large et en fonction du type de pistes de prise de voix que tu as il y a plusieurs possibilités de comment arranger tout ça donc là je vais te montrer dans le cas où on a un seul une seule voix donc le vocal le lead qui va être la première prise en fait du chanteur donc si tu découvres cette chaîne avec tes producteurs je t'invite à télécharger le Bidgenius Drum Kit c'est un pack de sang que je t'offre donc le lien est dans la description n'hésite pas à le télécharger donc on va passer tout de suite à la voix donc si j'ai une voix je te fais un peu écouter ça avec l'influ avec l'influ donc voilà la voix manque un peu de punch elle est un peu basse on va essayer de booster un peu tout ça pour essayer qu'elle soit plus percutante on va essayer de faire ressortir tout ça donc je vais la mettre dans le mixeur donc c'est ce pistes là je mets ici clique droit donc voilà ici il y a plein de pistes il faut un peu s'organiser pour bien gérer tout ça qu'on mixe des projets avec des voix bon ici il y a déjà des bacs donc le rappeur a fait plusieurs prises et il s'est réenregistré par derrière là je vais juste te montrer avec une seule prise c'est le plus simple pour comprendre un peu comment ça se passe voilà donc ce qu'on va commencer par faire c'est mettre un compresseur le compresseur il va permettre quoi il va permettre d'éviter que la voix fasse des pics au niveau du volume et que ça soit un peu dérangeant l'oreille on va pouvoir égaliser le niveau le niveau sonore de la voix pour que ça soit plus homogène et plus agréable à l'écoute donc je vais mettre le fruity compresseur on va avoir besoin de regarder un peu de checker au niveau du volume voilà donc on va se mettre comme ça voilà donc on va régler le trésor d'ici sur moins 20 donc c'est un bon un bon seuil si tu veux plus comprendre le fruity compresseur je t'envoie la vidéo fruity compresseur je l'ai fait il ya quelques temps j'aurais peut-être en refaire une actualisée avec des nouvelles astuces mais sinon les principes restent les mêmes au niveau c'est le seuil à partir duquel donc c'est un seuil sonore à partir duquel quand le signal passe ça va compresser en fait donc dès que le signal de la voix passe au dessus de moins 20 et bien il va être compressé tu vois ici à partir de là il va être compressé ce qu'on va utiliser c'est un ratio entre 2 et 3 faut pas trop compresser les voix sinon après ça reste trop stable il n'y a plus trop de dynamique et ça va un peu dénaturer le flow du rappel au niveau de l'attaque on peut rester sur 15 ou une attaque assez courte on va rester comme ça tu vas voir si j'augmente la compression alors ça se voit pas trop parce que là on est assez bas en volume tu vois là on a un truc un peu vraiment trop trop donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le compresseur et regarder le volume auquel on était avant il y a quasiment eu pas de compression parce qu'on était déjà assez bas donc par exemple je vais diminuer un petit peu l'attaque et donc voilà là on a notre piste de bois qui est compressé le but avec le gain ici ça va être de ramener le niveau sonore au volume duquel il était avant la compression donc on va le remonter à moins 18 tu peux voir ici le volume sonore et si tu veux voir la valeur plus précise tu mets ton curseur et tu regardes en fait ici tu as les valeurs précises qui s'affichent voilà on va rester comme ça pour le compresseur maintenant on va passer à l'équaliseur l'équaliseur qui va permettre de gérer les fréquences un peu de la voix pour faire rentrer tout ça dans le mix donc il faut prendre en compte le fait que quand tu mixes une voix dans une instru c'est pas juste mixer une voix il faut le considérer comme si c'était un instrument et du coup il va falloir faire une place dans ton mix quoi si ton instrument est rempli bourré d'instruments et il n'y a plus aucune place il va falloir faire une place dans tout ça pour intégrer ta voix donc moi je vais mettre un équaliseur je vais un peu analyser les fréquences de la voix du rappeur et faire sortir celles qui me paraissent les meilleures pour qu'on puisse entendre ce qu'il dit quoi donc une petite astuce pour faire ça c'est de booster assez haut et puis tu vois quelles fréquences sont bien, quelles fréquences sont moins bien et puis après tu redescends le boost moi j'aime bien ici je vais booster un peu à cet endroit là donc on va faire comme ça voilà tu peux faire ça sur plusieurs ranges de fréquences sur plusieurs plages de fréquences donc tu peux voir ici les fréquences low bass, low mid, mid, upper mid et tout ça moi je booste des petites boosts comme ça à certains endroits on peut aussi couper pareil avec des petites courbes comme ça voilà perso après c'est assez personnel comme choix mais il faut voir si tu préfères favoriser les hautes fréquences ou les basses fréquences ça dépend de l'énergie du morceau par exemple perso si c'est un refrain je vais plus privilégier les un peu plus hautes fréquences ça va créer plus d'énergie si c'est un couplet j'essaie de rester assez équilibré mais quand même je vais plus favoriser ce qui est au niveau des fréquences moyennes et un peu au-dessus parce qu'il y a souvent pas mal de basses dans les prods donc pour équilibrer un peu tout ça avec le milieu bon après voilà je vais rester là pour l'Equalizer ça me paraît déjà pas mal au niveau du stéréo moi je mets un peu en stéréo après ça ça va dépendre des autres pistes de voix que t'as si t'as d'autres bacs et tout il va falloir jouer avec ça et pas que toutes les... que cette piste prenne toute la place par exemple ce qu'on peut rajouter sur les voix c'est pas mal de choses donc on peut rajouter du reverb ou du delay ça va donner un petit aspect ambiant à la voix donc pour faire ça je vais faire un envoi ici donc on va aller dans le insert ici entre 100 et 103 là donc tu vas mettre un reverb moi ce que je fais c'est que je mets comme un preset de drum room donc en gros on va avoir comme... si c'était un petit studio quoi et on va envoyer le reverb tu vas voir donc ce qu'on fait c'est qu'on met le signal de reverb à 100% wet level 100 tu vas voir la valeur ici en haut gauche et on enlève le dry ensuite ce qu'on va faire je vais le renommer pour que ce soit plus clair reverb... hop et tu vois on peut envoyer ici avec le petit bouton tu augmentes l'envoi donc ça va faire un effet ça s'appelle send auxilia en gros ça va envoyer le signal sonore de cette piste de voix dans le reverb ici sauf qu'ici on a que du reverb c'est 100% de reverb et pas de signal sec donc ça va avoir pour conséquence que tu vas avoir juste l'effet du reverb et ça va être plus facile à manipuler comme ça quand tu mixes des voix après tu peux envoyer toutes tes voix dans un même reverb en fait ça va simuler comme si c'était la même atmosphère donc ça c'est une bonne astuce qui peut être utilisée pour mixer des voix en fait je peux te faire un peu trop donc je peux te montrer sans les effets et avec ah ça c'est 100% c'est ça avec voilà les voix sont déjà un peu mieux mixées ça sonne déjà beaucoup mieux après il faut rajouter à tout ça les bacs d'autres choses, d'autres petits effets parfois aussi on peut rajouter un peu de saturation mais vraiment légère pour créer un peu plus d'excitement dans les voix avec le Blood Overdrive ou alors si tu as Isotope avec le Exciter de la tube saturation ça c'est des techniques plus avancées je reviendrai pardon je baguille qu'est-ce qui m'arrive j'ai trop mixé d'instru donc je disais ouais on peut ajouter un peu de saturation mais c'est une technique plus avancée je vous montrerai ça dans une autre vidéo donc voilà si ça t'intéresse que je mixe un de tes projets ou une de tes instru contacte moi je propose mes services de mixage avec le matériel que j'ai et les plugins que j'ai donc j'ai récemment acheté Isotope Ozone 7 qui est vraiment pas mal pour le mastering surtout mais qui peut aussi être utilisé en mixage donc si ça t'intéresse contacte moi par le moyen que tu veux plus simple c'est par Snapchat j'essaie de regarder de temps en temps les messages mais voilà donc voilà pour les voix en résumé la base c'est un compresseur avec un ratio de 2 à 3 un tressel de tressel je sais pas moins 25 moins 20 une attaque assez courte et après on remonte avec le gain pour retrouver le volume normal ensuite tu mets un equalizer pour bien gérer les fréquences voilà ça c'est la base ensuite après tu as des effets un peu plus créatifs comme le reverb le delay sur certains mots mais ça c'est plus créatif qu'un aspect de mix donc voilà ça sera tout pour cette vidéo à bientôt pour la prochaine